Prendre des dispositions pour diminuer l'accroissement rapide du service de la dette, c'est l'avis des experts du FMI, selon eux, la dette du Sénégal est passée de 20% en 2014 à près de 30% en 2017. Alors, la situation est-elle alarmante ? Il y a un problème de choix de l'investissement au Sénégal. Le secteur public, en tout cas le secteur qu'on a vu ces dernières années, est en train de s'endetter à un rythme extrêmement effréné. Et le choix des investissements est quelque chose qui est vraiment contestable. Il faut savoir que 72% de la dette publique, plus de deux tiers, est détenue par l'étranger, que ce soit les accords multilatéraux, les accords latéraux, bilatéraux, etc. Donc, il s'inquiète du fait que la dette publique extérieure est en train de passer de 24% en 2014 à plus de 30%. Cet endettement est dû à une mauvaise politique de développement. Abou Elé estime que l'État du Sénégal doit revoir sa copie, comme quoi des solutions s'imposent. C'est de l'endettement qui est très, très négatif d'une économie comme l'économie du Sénégal. Le terrain, rien ne justifie ce train-là dans le contexte économique actuel du Sénégal. L'idée de Diame Ndiaye, 2 milliards d'euros, il n'y a pas de secteur privé. Le secteur privé, on ne le voit plus au Sénégal. Il a presque disparu. Le coût de la dette publique, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dette publique, elle vient d'abord de ce qu'on appelle les déficits budgétaires. Les déficits budgétaires, c'est l'écart qu'il y a entre les recettes, puisqu'on est à vie de recettes budgétaires, les taxes douanières, les taxes fissales, l'assiette fissale, etc., avec les dépenses. Donc, quand les dépenses sont beaucoup plus importantes que les recettes, là, il y a un déficit. Le Fonds monétaire international préconise la poursuite de l'assainissement budgétaire. Pour cela, il urge de mobiliser les recettes intérieures, en particulier la suspension progressive des exonérations à faible incidence socio-économique.